Musique Cette conférence s'intitule « Les symptômes non moteurs, une solution ». Un outil important pour apprendre à marcher sous la pluie, c'est de bien connaître ses symptômes, et en particulier les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Il faut comprendre pourquoi ils se produisent, à quel moment ils se produisent, et qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour apprendre à mieux les gérer. Cette conférence va nous donner les trucs qui sont nécessaires à apprendre à gérer ces symptômes non moteurs. Je vais me présenter quand même encore une fois un petit peu plus en détail. Je m'appelle Aygoul, je travaille pour la société Parkinson du Québec. Je travaille comme le responsable du développement des services, et je suis responsable d'assurer le soutien, les références, et la formation aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années dans le réseau de système de santé. J'ai travaillé surtout dans les recherches. Donc, en plus, je viens de la Russie, donc si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vous pouvez toujours demander, me répéter encore une fois. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ma langue maternelle, c'est possible qu'il y aura des petits problèmes. Et donc, ici à Canada, je fais la maîtrise d'administration de la santé. Et depuis le mois de décembre, je travaille pour la société Parkinson du Québec. Je vais vous expliquer un petit peu la raison de notre rencontre. La raison de notre rencontre, c'est le mois de sensibilisation à la maladie Parkinson. Au mois d'avril, les organisations à travers le monde, partout à travers le monde, tentent de mieux connaître la maladie Parkinson. Et la société Parkinson du Québec, aussi, il sensibilise les gens de mieux comprendre la maladie, de prendre le contrôle de la maladie Parkinson, de rester mieux informé et de répondre à toutes les questions complexes. Donc, voilà. Et au début, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai travaillé beaucoup dans le système de santé. Et donc, je sais que recevoir les diagnostics de la maladie Parkinson, c'est toujours le stress. Ça provoque le choc terrible, ça donne le sens d'effondrement, le sens de vie gâchée. Et donc, dans cette situation, il est très important de se ressaisir, d'être capable de trouver son équilibre émotionnel. Et il est très important, afin de trouver l'équilibre émotionnel, il est très important d'accepter cette maladie. Pour accepter cette maladie, il faut comprendre la maladie. La maladie, c'est... Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que les maladies, c'est toujours la partie de notre vie. Il y a des jours qui sont bons, il y a des jours qui sont moins bons, comme par exemple, peut-être aujourd'hui. Il y a des jours quand il pleut, mais quand il pleut, on ne reste pas à la maison. On prend la parapluie, on sort de la maison, on fait nos activités quotidiennes. On ne reste pas prisonniers de notre maison. Et donc, je voudrais vous dire que... Mon objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous donner les outils que vous savez, vous seriez capable de marcher sur le pied. Vous seriez capable de gérer votre maladie, gérer votre symptôme, et avoir la vie heureuse. Voilà. Voici les références que j'ai utilisées. J'ai utilisé le matériel de notre célèbre infirmière, Madame Jeanette Miran. Le matériel du docteur Michel Panissé. Et en fait, toute l'information que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez trouver dans le guide des symptômes normateurs qui était fait par le docteur Rompastouma. Voilà. Je pense que vous étiez déjà, vous êtes en courant déjà de ce guide. Je pense que la plupart parmi vous, vous savez très bien de la maladie Parkinson, parce qu'avec l'expérience, vous en prenez plus en plus. Mais je vais quand même faire un petit survol sur cette maladie pour les personnes qui étaient diagnostiquées récemment. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui au sujet de cette maladie ? On sait que c'est la deuxième maladie nérodégénérative plus fréquente après la maladie Alzheimer. Je m'excuse. On sait que cette maladie a un impact. Elle affecte toutes les sphères de la vie de ses personnalités. La cause de la maladie jusqu'à aujourd'hui n'est pas inconnue. Mais plus en plus d'études confirment que cette maladie est reliée avec des problèmes d'environnement et des problèmes génétiques. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on sait encore sur la maladie ? Comme j'ai déjà dit, c'est une maladie nérodégénérative. Et on sait que dans notre cerveau, il y en a une partie qui s'appelle la substance noire qui produit la dopamine. La dopamine, c'est une substance qui est responsable de notre mouvement. On est capable de bouger, faire nos activités grâce à cette dopamine. Et donc, la maladie Parkinson entraîne les changements dans cette partie. Donc, les cellules de notre cerveau ils vieillissent plus vite que les cellules de notre corps. Donc, on voit les problèmes mateurs. Donc, vous savez très bien que ce sont les problèmes mateurs, les problèmes de mouvements, tremblements, rigidité, problèmes pour marcher. Mais, ce ne sont pas tous les problèmes. La plupart des problèmes sont invisibles. Donc, si on ne parle pas de ce problème, on ne sait pas qu'il existe. Le quart des personnes atteintes de la maladie pensent que les symptômes noire mateurs sont plus invalidants que les symptômes noire mateurs. Donc, moi, je fais, en fait, je fais la liste des symptômes noire mateurs existants. Mais, en même temps, quand je fais cette liste, je pensais, je ne veux pas vous faire peur. Ça ne veut pas dire que vous devrez développer tous ces symptômes. Il y a des personnes qui ne se confondent pas avec certains symptômes, jamais. Donc, mon objectif aujourd'hui est de vous transférer les connaissances que ce genre de symptômes, problèmes, il existe. Et je vais vous donner les outils comment il faut réagir si ce problème survient. On sait aujourd'hui que la plupart des problèmes noire mateurs se présentent durant une période off. Donc, c'est une période quand la médication n'est pas efficace. Ça, c'est une période, comme on dit, épuisement de doses de médicaments. Mais, et voici certains problèmes noire mateurs qu'ils considéraient plus invalidants durant la période off. C'est l'anxiété, transpiration excessive, lenteur de pensée, fatigue, hallucinations. Donc, comment, dans ce contexte, je voudrais juste vous dire comment vous pouvez savoir avec quoi arriver vos problèmes. par exemple, si vous avez les carnets, il sera très bénéfique d'avoir un petit carnet où vous pouvez écrire tous les temps, constamment écrire le temps de prise de médicaments et vos observations reliées avec cette prise de médicaments. Et donc, en gardant ce carnet avec vous, vous pouvez toujours voir, avoir une idée avec quoi relier cette symptôme. Est-ce qu'il est relié avec période off ou il n'est pas relié avec cette période off ? Donc, dans ce temps, pour médecin, ce sera plus facile de faire l'évolution et faire les ajustements. Je vais commencer, comme je l'ai déjà dit, avec les présentations, avec les problèmes qui sont plus répandus. Voici, le problème comme excité est considéré comme assez fréquent. On voit presque 25 personnes de gens qui se confrontent avec ce problème. Qu'est-ce que c'est excité ? On peut dire que excité, c'est intolérance à l'incertitude. Donc, vous avez les inquiétudes excessives pour les choses que vous n'êtes pas capable de contrôler. Par exemple, votre conjoint ou votre enfant, il fait la sortie, il sort de la maison pour faire les courses. Mais, tout d'un coup, vous pouvez sentir comme l'attaque de panique et que vous ne pouvez rien faire, vous vous sentez inquiet et vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelque chose. Donc, vous pensez toujours sur les choses dangereuses qui pourraient arriver avec votre enfant ou avec votre conjoint. pourquoi ces symptômes se produisent ? En général, c'est relié avec la substance qui s'appelle sérotonine. Sérotonine, c'est une substance qu'on appelle parfois l'hormone de bonheur. c'est une hormone qui est responsable de notre âme. Et la maladie Parkinson, elle entraîne les changements dans le niveau de ce garment et le niveau de ce garment diminue. Et donc, nous, on sent anxiété, on ne sent pas à l'aise. En plus, l'anxiété, elle est souvent accompagnée par un autre symptôme, par le symptôme dépression. Il faut noter que ce symptôme est aussi relié avec l'hormone qui s'appelle sérotonine. Le niveau de notre hormone de bonheur est diminué et on sent la dépression, l'anxiété, on sent un petit peu malheureux. Comment on peut définir la dépression ? La dépression, c'est qu'on peut sentir comme une capacité de sentir la joie, perte d'estime de soi-même, perte d'intérêt pour les choses qui étaient intéressantes toujours pour vous avant, la fatigue, la tristesse. Mais, dans ce contexte, je voudrais noter que c'est un symptôme sur lequel il est très important de parler parce que les symptômes de fatigue, de dépression et les symptômes de la maladie parkinsonien sont pareils. Par exemple, si vous venez chez un médecin et vous disiez que vous n'avez pas appétit, vous n'avez pas bons abeilles et le visage d'habitude est masqué et le médecin ne va jamais reconnaître que vous avez la dépression. Donc, c'est un symptôme sur lequel il faut absolument parler avec votre proche, avec vos proches et avec les professionnels de la santé. Quelles sont les solutions ? Par contre, ce sont les problèmes pour lesquels il existe plusieurs solutions. Essayez au début de dépression et anxiété, vous pouvez essayer de faire les choses qui vous plait. Parfois, il faut penser que peut-être c'est la maladie qui vous donne la chance de faire quelque chose qui vous plaît, que vous n'avez jamais eu la chance de faire avant. Par exemple, j'entends souvent les gens qui me disent « Oh, grâce à la maladie, j'ai commencé à faire des dessins, j'ai commencé à créer quelque chose, j'ai appris quelque chose de nouveau, ça arrive très souvent. Donc, profitez de ça et essayez de faire les choses qui vous plaît. En plus, il existe les groupes de soutien, je pense que vous êtes en courant, vous êtes tous membres des groupes de soutien, ça pourrait aussi éviter des problèmes comme dépression et anxiété. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer ces symptômes, n'hésitez pas à chercher l'aide des psychologues. Dans certains cas, vous pouvez chercher l'aide des médecins parce qu'il existe les médications pour traiter ces symptômes. Un autre symptôme qui est assez répandu, c'est la transpiration excessive. On ne sait pas exactement quelle est la cause de ce symptôme, ce problème, mais on sait que c'est relié avec les périodes d'offres, avec les muscles rigides et c'est souvent relié avec les périodes de dyskinésie quand il y a beaucoup de mouvements. Comme j'ai déjà dit, si vous remarquez dans votre carnet que c'est un symptôme qui est relié avec la période off, dans ce cas, c'est sûr, il faut signaler votre médecin. Dans ce cas, la médication peut vous aider. Mais dans les autres cas, vous pouvez juste prendre quelques mesures pour diminuer cette transpiration. Évitez les endroits chauds et si vous faites les exercices, faites-les durant le matin, par exemple, quand il ne fait pas très chaud. Faites attention à votre thermostat à la maison, baisser les températures plus basses, porter les vêtements appropriés et il est très important de rester hydraté. Il faut boire à moins 8 tasses d'eau par jour. Problème cognitif, c'est un symptôme qui est assez fréquent et souvent il est très dérangeant. Les patients se plaignent problèmes cognitifs. On peut définir les problèmes cognitifs comme les problèmes de mémoire et problèmes de concentration. La cause de ce problème pourrait être une maladie elle-même et en plus ça pourrait être certaines médications. Donc il faut toujours vérifier votre médication avec votre médecin en posant les questions est-ce que c'est la médication qui diminue les fonctions cognitives. On peut distinguer il existe les problèmes cognitifs modérés et les problèmes cognitifs sévères. Quand on peut dire que ce sont les problèmes cognitifs modérés? On peut dire que ce sont les problèmes de mémoire ou de concentration qui n'affectent pas votre vie quotidienne. Je vais vous donner exemple. Par exemple, avant maladie, vous avez toujours géré vos budgets sans problème. Tout d'un coup, vous voyez que pour planifier votre budget, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, vous de réfléchir plus, mais quand même, vous êtes capable de faire bonne décision, vous êtes capable de gérer votre budget, sauf que ça prend un petit peu plus de temps. Dans ce cas, on peut dire que ce sont un problème modéré. Si vous avez des problèmes de moments ou de concentration qui affectent votre vie quotidienne, on peut dire que on prend le même exemple avec le budget. vous avez le même problème avec le budget, vous étiez toujours capable de gérer votre budget, et tout d'un coup, ça prend plus de temps, mais vous n'êtes pas capable de prendre décision, vous n'êtes pas capable de balancer votre revenu vous-même. Dans ce cas, c'est considéré que c'est un problème au quel il faut faire attention et il faut signaler votre médecin. Par contre, pour les problèmes cognitifs, il existe plusieurs solutions. Il y a beaucoup de mesures que vous pouvez prendre pour éviter la progression des problèmes cognitifs. Donc premièrement, essayez de garder le cerveau actif. Il faut lire plus que possible. Je pense que vous avez déjà fait ça peut-être avec les cases de tête de vos petits enfants. Si vous avez les petits enfants, il y a plusieurs cases de complicités. Vous pouvez commencer avec les casse-têtes qui sont plus faciles pour les enfants peut-être 7-8 ans. Après, vous pouvez faire quelque chose de plus compliqué. Vous pouvez apprendre la prendre bonne diète faire attention à votre niveau cholestérol, glycémie et dépression artérielle parce que ce sont les composants qui peuvent avoir un impact direct sur les fonctions cognitives. Il est important d'organiser votre temps. Si vous savez que ça prend plus de temps pour réfléchir, pour prendre décision, avant d'aller voir les médecins, préparez vos questions en avance, préparez les questions pour aller à la banque, pour tout vos affaires. Prenez plus de temps et préparez les questions. Si vous sentez que vous avez les problèmes cognitifs qui vous dérangent beaucoup, dans ce cas, il faut annoncer votre médecin parce qu'il existe les stratégies pour améliorer les fonctions cognitives, les stratégies médicales pour améliorer vos fonctions cognitives. La fatigue, les causes de fatigue sont très nombreuses. Ça c'est l'hypertension, la pression basse, le manque de sommeil, la dépression et la médication aussi. On doit toujours réagir sur les causes, ça dépend des causes des fatigues. Dans le cas de fatigue, il est important d'apprendre à gérer votre énergie. Si vous sortez de la maison et vous planifiez faire les courses, voir les médecins et passer le soir avec les amis, c'est d'établir. Donc, il est important d'apprendre à planifier en avance et gérer son énergie. Hallucination. Hallucination touche entre 20 et 40 % des patients. On peut dire que c'est un symptôme qui n'est pas présent au premier stade des maladies. C'est plus souvent un symptôme qui est présent sur le stade avancé des maladies. Et les causes de ces symptômes sont souvent la prise de médication et la maladie Parkinson elle-même. Donc, quelles sont ces hallucinations ? On peut dire qu'elles sont très typiques. D'habitude, ce sont les symptômes très réels. Donc, vous voyez un objet qui est assez réel. Vous pouvez voir un animal, vous pouvez avoir un enfant, vous pouvez avoir un insecte qui bouge. On peut dire en plus que ce ne sont pas les objets qui sont menaçants. Donc, ils ne font pas peur. Et ils sont, on peut dire, stéréotypiques. C'est toujours le même objet qui revient. Par exemple, c'est toujours le même animal qui revient, c'est toujours le même enfant. vous pouvez reconnaître les objets. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'hallucination? Premièrement, il faut parler avec votre médecin. C'est un symptôme, comme je l'ai dit, très souvent lié avec la prise des médicaments. Le médecin peut vérifier tout de suite votre médication et il peut vous prescrire quelque chose de différent. et en plus, le médecin doit exclure les autres causes d'hallucination parce qu'il existe des maladies qui peuvent provoquer aussi ces symptômes. Par exemple, les infections urinaires, ça pourrait être les troubles métaboliques, comme par exemple le diabète. Voilà. Ce qui concerne les troubles de sommeil, on voit ici trois types de troubles. Ça pourrait être l'insomnie, ça pourrait être l'hypersomnalance dure et troubles de comportement en sommeil paradoxal. Les causes d'insomnie pourraient être aussi très différentes. Ça pourrait être les symptômes des jambes sans repos. Vous savez déjà ce que c'est, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de rester sans bouger vos jambes. Ça pourrait être douleur. Il faut faire attention avec les douleurs parce que les douleurs pourraient relier avec les médications. Par exemple, si vous prenez les médicaments à 6 heures du soir, le taux de médicaments va diminuer vers 2h, 3h du matin. Vous pouvez sentir les douleurs. Dans un autre cas, ça pourrait être un médicament stimulant que vous prenez le soir. Si vous prenez un médicament stimulant vers 9h du soir, votre sommeil va être perturbé. Première chose qu'il faut faire, il faut revoir votre médication et voir s'il est pris en temps. nictorie, c'est la nécessité d'aller uriner plusieurs fois pendant la nuit. Donc, si vous devez réveiller 3-4 fois durant la nuit pour aller uriner, c'est sûr que votre sommeil va être perturbé. Par contre, c'est un symptôme que peut assez facilement aussi régler. Il existe plusieurs mesures à faire, à apprendre. il est important de garder l'hygiène du sommeil. Il faut garder le même temps pour aller au lit et pour se réveiller. Si vous n'êtes pas capable de vous endormir pendant 30 minutes, il ne faut pas rester au lit. Sortez du lit, faites quelque chose. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter la musique agréable, mais il ne faut pas regarder la télé ou l'ordinateur parce que ça vous empêchait de dormir encore plus. Si le matin, vous sentez que vous êtes incapable de vous réveiller, vous êtes incapable de sortir du lit, essayez comment faire les efforts. Sortez du lit et commencez à faire vos activités qui étudient. Et faites attention de ne pas dépasser plus que 8 heures dans le lit. Une autre chose qui est importante dans l'hygiène du sommeil, il ne faut pas que votre sieste dépasse 20 minutes. Il faut avoir juste une sieste et ça doit être une sieste courte. Presque, parfois ça pourrait durer 30 minutes, mais essayez de garder 20 minutes. Et en plus, si toutes ces mesures ne donnent pas les résultats, parlez-le à un médecin parce qu'il existe les médications, mais gardez-la pour le dernier moment. Hypersomnaliance diurne. Hypersomnaliance diurne, c'est la nécessité, vous sentez, ce qu'on peut dire, c'est la nécessité de dormir pendant le jour. Donc, vous êtes incapable de rester debout durant le jour. Vous voulez toujours dormir. Les causes de ces symptômes pourraient être différentes. Ça pourrait être un mauvais sommeil durant le jour, ça pourrait être les effets secondaires d'immunication, et ça pourrait être la maladie Parkinson elle-même. Mais dans ce cas, comme je l'ai dit, il faut faire aussi attention, et même si c'est relié avec insomnie, si c'est relié avec un mauvais sommeil durant le nuit, quand même, il faut essayer de rester debout, il ne faut pas dormir durant le nuit. Faites les exercices, faites quelque chose, mais essayez de ne pas dormir pour reprendre votre cycle de sommeil. Parlez avec votre médecin, et peut-être c'est possible de diminuer les doses de certains médicaments, ça va vous aider, ça peut vous aider aussi. Évitez les condyhires, parce que c'est un symptôme qui peut arriver comme, vous pouvez sentir comme l'attaque du sommeil. Vous pouvez sentir ce symptôme en conduisant la voiture, en faisant les autres activités, en lisant, en mangeant, donc c'est vraiment comme l'attaque du sommeil. Dans ce cas, il faut éviter de conduire, il faut éviter de faire les choses qui demandent trop de concentration. Il faut éviter d'aller à la banque ou faire les achats aussi. Et un autre problème qui est relié avec le sommeil, on appelle ce problème trouble du comportement en sommeil paradoxal. Notre sommeil, il est constitué, pour mieux comprendre, je vais expliquer un petit peu ce que c'est notre sommeil. Il est constitué par cinq parties, par cinq étapes. Et une de ces étapes de notre sommeil s'appelle sommeil paradoxal. Durant cette partie, qu'est-ce qui se passe ? On voit les rêves. On voit les rêves, mais on dort. On ne bouge pas. Et tandis que les personnes atteignent la maladie Parkinson, ça pourrait arriver qu'elles essaient de réaliser ce rêve. Elles essaient de donner coup de poignet, coup de pied. Elles essaient d'échapper à les dangers. Et donc, dans ce cas, c'est possible qu'elles peuvent blesser son conjoint ou elles peuvent tomber de l'île. Donc, se blesser lui-même aussi. Voilà. Dans ce cas, il est important d'aviser votre médecin tout de suite parce que c'est un problème qui pourrait être réglé parce que ça pourrait relier avec les médications. Et en plus, il faut essayer plus vite que possible de sécuriser votre environnement. Mettez les matelas, les coussins, quelque chose qui peut vous aider à éviter ce blessé. Écoulement de salive, c'est un problème qui est relié avec l'accumulation de salive dans la bouche. Ça se produit parce que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, elles représentent la diminution des mouvements de bouche et la diminution des réflexes de déglutition. Vous savez qu'est-ce que c'est déglutition ? C'est quand on avale, ça veut dire que c'est un acte qui s'appelle déglutition. Et donc, dans les cas adhérés de ces symptômes, vous pouvez toujours essayer de mâcher des la gomme ou si c'est les bonbons. Et ça donne le rappel inconscient dans notre tête qu'il faut avaler. Et donc on avale et ça donne le résultat bédifique. Mais dans les cas sévères, d'habitude, ces mesures ne donnent pas les résultats. Et dans ce cas, il faut parler avec votre médecin pour peut-être changer les médications. Et pendant les dernières années, il existe le nouveau traitement qui s'appelle injection de botox. Le médecin peut vous proposer de faire injection de botox dans les glandes. Et on dit que c'est une injection qui paralyse les muscles et qui diminue la production de salive. Par contre, c'est une procédure qu'il faut faire régulièrement, parfois chaque six mois. Dans les cas sévères de problèmes de déclutition, ça pourrait arriver que les personnes représentent les symptômes d'étouffement et difficultés avalées. Et comme je l'ai déjà dit, c'est d'habitude dans les cas avancés des maladies. Les personnes peuvent avoir des difficultés à manger, étouffement avec la nourriture. Et donc, dans les cas très très sévères, ça pourrait arriver que les personnes peuvent développer la pneumonie parce que les petits morceaux de nourriture rentrent dans les poumons. Donc, c'est un symptôme assez important. Mais il existe aussi plusieurs mesures à prendre pour éviter le développement de ces problèmes. Et premièrement, il faut essayer de modifier les habitudes alimentaires. Il faut essayer d'échange les... faire avaler les repas plus faciles... Comment dire ? Préparer les repas plus faciles à avaler. En plus, il est important de ne pas se dépêcher à manger et avant de parler, il faut s'assurer que votre bouche est vide. Il ne faut pas... Ce sera très bénéfique si vous allez chercher l'aide des spécialistes en dédicletution comme par exemple les artophonistes ou l'ergothérapeute. Ces spécialistes peuvent vous conseiller les aliments faciles à avaler et ils peuvent vous conseiller la meilleure posture à adopter et ils peuvent vous donner plein d'autres conseils qui vont améliorer votre... votre habitude alimentaire. Et il ne faut pas... il ne faut pas oublier aussi d'aviser les médecins parce qu'il existe les médicaments pour améliorer ce problème. Parmi les troubles de Vici, on voit deux problèmes. C'est le Vici hyperactif et hypoactif. Mais je vais m'arrêter plus sur le problème de Vici hyperactif parce que ce problème arrive plus souvent. On peut dire que tiers des personnes avec la maladie Parkinson peuvent se plaigner des problèmes de Vici actifs. Cet problème est lié avec la dégénérescence des cellules qui contrôlent les Vici. Quels sont les symptômes ? Les symptômes, c'est la difficulté à retenir l'urine, la nécessité d'aller uriner urgent et la nucléie aussi. Donc, comme j'ai déjà dit, la nucléie, c'est la nécessité d'aller uriner plusieurs fois pendant la nuit. Dans ce cas, il faut vraiment planifier les déplacements en avance. Si vous savez que vous devez aller uriner chaque deux heures, il faut s'assurer que dans deux heures, vous serez quelque part proche de la toilette. Mais par contre, il ne faut pas être gêné d'utiliser les produits de contenance parce que, par exemple, notre client, il m'a raconté qu'il était toujours gêné d'utiliser les produits de contenance. Jusqu'au moment, quand il a pris la voiture, il était resté coincé dans le trafic durant trois heures. Ce n'était pas du tout amusant, donc il a eu beaucoup de problèmes après ça. Et maintenant, je vous conseille de ne pas être gêné. Vous sortez de la maison, si vous ne savez pas combien de temps ça va prendre votre déplacement, c'est mieux d'avoir les produits de contenance avec vous. Surtout avec notre temps, avec le trafic, on ne sait jamais quand on va avoir ce problème. Et les médicaments aussi. Vous devez aviser votre médecin parce que parfois, le changement de médication peut améliorer votre situation. La constipation est définie comme la diminution du nombre de selles jusqu'à trois ou plus durant la semaine. Donc, on peut dire que vous êtes constipé si vous avez moins que vous avez le sel trois fois au moins durant la semaine. On peut dire que c'est un problème qui est assez fréquent et touche trois quarts de personnes. Et ça se relie aussi avec la dégénérescence des nerfs dans l'intestin qui contrôle l'évocation des selles. Par contre, c'est un problème où on peut interprendre beaucoup de mesures. Il est important de garder vos régimes alimentaires. Il faut boire beaucoup d'eau, manger des produits de blé entier. Il faut boire les jus de pruneau, manger les abricots séchés. Il est très important de faire exercice parce que les exercices stimulent l'intestin. C'est très favorable pour votre intestin. Il existe les produits pharmaceutiques en vente libre. Comme vous savez, je pense que tout le monde sait qu'il existe métamoustille, sénacote. Mais dans ce cas, il faut faire attention ne pas dépasser la posologie qui est indiquée dans ce produit. En plus, il existe les médicaments sous l'ordonnance des médecins. Ce sont les médicaments qui sont plus forts. Dans ce cas, il faut demander l'avis de votre médecin. Une autre chose que je voudrais dire qui me semble très importante, c'est qu'il faut absolument aviser votre médecin si vous n'avez pas de selle durant une semaine. La constipation peut provoquer la complication comme obstruction d'intestin. Dans ce cas, il est nécessaire de faire les interventions médicales. N'hésitez pas à contacter avec votre médecin si vous voyez que vous n'avez pas de selle durant une semaine. Douleur inexpliquée. La cause de ce problème n'est pas claire, mais on sait qu'elle est reliée souvent avec la rigidité ou avec le tremblement. et on sait aussi que c'est un symptôme qui est présent souvent durant une période off quand notre médication est inefficace. Il existe plusieurs stratégies pour diminuer ces symptômes. Je pense que vous savez déjà que le massage Traeger a démontré très bon résultat pour les personnes atteintes de la maladie. donc ce massage est capable de diminuer la rigidité du muscle et donc ça diminue les douleurs. En plus, si vous avez une crise de douleur, vous sentez cette douleur très très fort, vous pouvez prendre la bain chaude. Ça peut être bénéfique aussi. Prenez l'état de l'inno, mais comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas dépasser les normes de posologie qui sont indiquées sur les médicaments. Si vous faites les exercices, il faut bien s'échauffer avant de faire l'exercice. Et après, donc, s'échauffer et après faire les exercices. Et comme j'ai déjà dit, la douleur pourrait être signe que votre médication doit être changée. Peut-être il faut parler avec le médecin et parler au sujet de votre médication. Le signe des nausées et vomissements sont souvent liés avec la prise de médication. Surtout au début, si vous commencez à prendre les nouveaux médicaments, c'est possible qu'au début, vous sentez les nausées et vomissements. Mais avec le temps, ce symptôme pourrait diminuer. Donc juste, il faut s'assurer que vous prenez votre médicament avec la petite collation. Si pendant le temps, durant le temps, ce symptôme ne diminue pas, dans ce cas, il faut viser les médecins. Peut-être, il faut faire les changements dans votre médication. On voit très rare que rarement que les personnes avec la maladie Parkinson souffrent de l'obésité. D'habitude, ce sont les personnes qui souffrent de changements de poids inexpliqués, donc diminution de poids, la perte de poids, on peut dire. C'est un symptôme aussi qui est présente plus souvent dans les stades avancés de maladie. Et parfois, on entend que les gens peuvent dire « Oh, je mange beaucoup, je mange assez, mais quand même, je perds le poids. » Et les causes de ces symptômes sont aussi nombreuses. On peut dire que c'est la maladie Parkinson elle-même, parfois c'est la dyskinésie, parfois c'est le vomissement ou la nausée, donc le manque d'appétit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il faut essayer de manger les plats attrayants, donc bien ces années les mettre. Essayez de prendre la nourriture, les aliments nutritifs et énergétiques. Vous pouvez prendre des suppléments caloriques comme un sur-boost. Vous savez, je pense que c'est toujours en vente libre en pharmacie. Et comme on sait qu'on sait déjà qu'on a plus de manque d'appétit durant la période « on ». Si vous n'avez pas assez mangé durant la période « on », essayez de profiter « off ». Essayez de profiter plus, manger plus durant la période « on ». Et essayez de manger durant ces périodes la nourriture plus calorique, plus énergétique. C'est comme ça qu'il est possible de récompenser un petit peu la balance nutritive. Un autre symptôme qui a été découvert assez récemment, c'est un symptôme qui a été étudié beaucoup durant les dernières années, c'est le symptôme qui s'appelle les troubles obsessionnels compulsifs ou on peut dire TOC. On sait qu'une personne sur huit qui atteint la maladie Parkinson peut développer ce symptôme. Les études ont démontré que dans la plupart des cas, c'est le symptôme qui est relié plus avec la prise des médicaments. Qu'est-ce que c'est ce symptôme ? Ça veut dire que les personnes qui atteint la maladie Parkinson développent le comportement incontrôlable. Quels sont ce genre de comportement ? Ça pourrait être un problème déjà excessif. Il existe les personnes, ça pourrait arriver que les personnes passent des jours et des jours à un casino par exemple. Ils dépensent les argents sans aucun contrôle, sans penser de son budget. Ils peuvent faire les achats de façon compulsive sans aucun besoin. ou ça pourrait arriver que les personnes deviennent tout d'un coup très généreuses. Ils offrent l'argent à tout le monde, même pour les personnes qui ne connaissent pas très bien. Ça pourrait arriver que les personnes atteint la maladie mangent de façon excessive. Ça pourrait être hypersexualité et ça pourrait être exécution répétitive des tâches sans importance. Comme je l'ai déjà dit, ces symptômes sont reliés souvent à la médication. C'est pour ça qu'il est important d'aviser votre médecin au début quand vous commencez prendre les médications contre la maladie de Parkinson. Si vous avez senti quelque chose qui vous semble étrange, qui semble drôle, mais en même temps, il est important d'aviser votre entourage, vos proches, vos amis et s'il remarque quelque chose qui semble différent de votre comportement habituel, il faut l'aviser. Voilà. Et ça, c'est le dernier symptôme au sujet desquels je voulais vous parler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada